La Léthiologie Nous faisons ainsi les grandes étapes du salut au long de l'histoire. C'est-à-dire que dans le temps d'attente, on voit l'attente du salut. La Noël, la naissance, les sauveurs par le monde. La semaine sainte, sa passion, sa mort et sa réfrigération, la pancôme de l'Esprit Saint. Et juste avant la pancôme de l'ascension, nous faisons aussi la montée du Christ au ciel. Il s'en va en nous disant, je m'en prie et je reviens vers vous. Et tout le temps ordinaire, c'est le temps de l'Église. En fait, c'est le temps de l'apporteur. Le temps de l'Esprit Saint qui repousse sur l'Église. Et l'Église qui m'a vu comme une longue naissance pour devenir l'Église mature. Et donc dans l'attente du retour du Christ. Et aujourd'hui, nous faisons quelques choses, donc de non-apporte à Dieu. Et qui vient encore. Nous célébrons aujourd'hui, le jour du retour du Christ dans cette loi. Et autant dans sa première venue, le Christ dirait qu'il a été magnifié par le mal. Et là, il a pu se battre sur lui et il n'en a pas été magnifié et avait suscité. Mais dans ce retour à la gloire, le mal qui aujourd'hui doit vivre avec le bien, devra s'enfuir devant lui. Et là, on s'enfuir devant un choix parfait. Ce sera la victoire définitive du bien sans le mal. Mais dès que la croire de votre jugement, le Christ ira regarder seulement les autres. On regardera notre cœur. Et nous-mêmes, nous regarderons son paradis. Il n'y aura rien d'autre à faire de la vie. On ne peut pas tromper Dieu. Il y a une tentation, il y a des cachets, il y a des vagues. Des fois, peut-être, n'importe. Avec quelques bonnes œuvres de la salle. Et ça, c'est du mon sens. Ça ne trompe pas Dieu. Ça peut tromper nous-mêmes. Pas tout le monde. Et surtout pas Dieu. En fait, pour un faux paradis, c'est assez simple. Vous voyez, quand c'est que Jésus, il est dans le pauvre, qu'on n'a pas aimé. Il n'a pas aimé le pauvre. En fait, ce n'est pas le bon sens pour nous sauver. C'est la beauté qui est belle en tout cas. Et c'est pour cela qu'il nous se prépare en se faisant un peu de monde. En aimant ce qui est. Parce que, d'un mieux, sortent des œuvres bonnes. Celles-ci, des œuvres de l'angélisme, des œuvres de l'angélisme. Mais, les œuvres bonnes peuvent aussi cacher un peu plus. Peu cacher des dimensions à son droit. Et c'est là que, comme les idées de l'angélisme, des œuvres de l'angélisme. L'importance des valeurs, c'est de nous faire un cœur bon. Un cœur bon. Un cœur qui, devant l'amour de Dieu, se laissera aimer, se laissera sauver. Un cœur bon. Parce que, si j'ai pu les sauveurs, il ne s'agit pas de l'acheter et de l'autre. Si les sauveurs, il faut lui donner d'un âgélisme à sauver. Notre cœur n'est pas encore pour nous. C'est là que j'ai eu le souffle. Et à la fin de notre vie, il nous souffra comme il a sauvé le bonheur. Simplement parce que nous avons su reconnaître ce qui était pas bon pour nous. Et que nous l'avons remis dans ses mains. C'est le manque de l'humilité de se laisser aimer. Et à la croix de Jésus, nous avons deux exemples à suivre. C'est Marie que nous l'avons. Et c'est ce qui fera saint Jean, témoin de ses deux. Le chrétien, c'est le disciple de Jésus, qui est souffrant et vainqueur. Et dans ce temps de pandémie, aujourd'hui, la souffrance de vous, est de ne pas être là, présent, à la paix. Mais pour ceux qui nous venons, je voudrais aussi laisser un message à l'heure. À la concentration, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure. Jésus est venu en disant, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est une invitation à célébrer la Messe, nous aussi, comme Jésus l'a célébrée, comme il l'a fait à la Seine Seine. Et cette Seine Seine, la Père, elle annonçait la foi. Parce que sur l'autel, nous avons un corps et un sang séparés, c'est-à-dire un être mort. Nous sélérons le sacrifice du Christ. Nous nous rendons aux raisons par l'Eucharistie, au sacrifice du Christ de la Père. Et donc, quand Jésus nous invite à faire cela en mémoire de nous, c'est une invitation à mourir de nous aussi sur la croix. La Messe est Jésus qui nous nourrit pour que nous soyons nous aussi capables de nous offrir en sacrifice. et cette absence de Messe, on est pour qu'un sacrifice, un sacrifice qui fait saigner le cœur. C'est un peu comme si c'était la mort de l'Église. Et c'est le moment de nous offrir en sacrifice. Et la mort du Christ à la croix n'était que le prévu de sa résurrection. et que le savons l'ensemble du chrétien, dans la mesure où nous serons liés à lui, dans sa passion et sa mort, comme l'adressation, par un amour d'amitié avec lui, un amour d'épouse du Christ, qui le suit partout où il va. à la mesure où nous serons unis avec lui, dans sa passion et sa mort, nous serons unis avec lui, dans sa résurrection. En ce temps de cette difficulté, et toutes les difficultés que nous faisons, nous voulons entrer dans la route de la résurrection de notre âge humain. Et nous le savons, Seigneur, un cœur brusé et déployé d'un peu de notre âge. de notre âge humain. un cœur brusé et déployé d'un cœur. Et vous êtes de l'enversité à la résurrection. Et vous êtes de l'enversité.